Le site docteur-angélique.free.fr dans la série des leçons de philosophie du vivant en vue de la lecture de saint Thomas d'Aquin et elles se font à l'école du père Marie-Dominique Philippe. Alors dans cette deuxième leçon concernant la vie végétative qui nous est commune avec les plantes, je voudrais étudier la faculté fondamentale qui est liée à l'instinct de survie individuelle et qui est la faculté de nutrition. D'abord cette faculté de nutrition, on la constate par son opération. Je veux dire par là que quel que soit le vivant qu'on constate, qu'on observe et tous les vivants qu'on observe sans exception ont une vie végétative, s'il existe quelque part des vivants sans vie végétative, par exemple des psychismes purs, comme le croyaient les anciens, qui disaient qu'il y avait des esprits animaux qui se promenaient dans la nature. Et bien ça, c'est impossible d'y accéder par l'expérience. De même, s'il existe des vivants qui sont seulement des esprits qui n'ont pas de corps biologique, et bien la philosophie ne peut pas y accéder. Elle peut démontrer, on le verra par la suite, que l'esprit humain survit à la mort du corps biologique, mais elle n'y a plus accès. En tout cas, par l'expérience, on constate que tous les vivants, sans exception, depuis la plus simple des bactéries, en passant par le chien et l'homme, ont besoin de se nourrir et donc passent à l'acte de nutrition. Concrètement, l'acte de nutrition, ça consiste à prendre une réalité, une matière qui est extérieure à soi et qui est énergétique, et à l'intégrer pour rétablir un équilibre énergétique qu'on a perdu. En fait, cette obligation de se nourrir qui est présent dans tous les vivants de vie végétative sans exception, vient d'une propriété qui est liée à la matière qui les compose, une matière qui n'est pas vivante en elle-même. Une matière qui est non vivante, ce sont les molécules, les atomes de carbone, d'hydrogène, d'oxygène, tout ce qui compose notre corps et qui est poussière à la base, qui est dans le monde minéral tel qu'on le constate. Cette matière, ces molécules, ne sont pas seulement dans le monde minéral, elles sont aussi dans un monde qu'on appelle organique. Ça veut dire qu'elles se structurent sous forme de molécules simples qui utilisent du carbone. Mais elles ne sont pas vivantes à la base. Or, tous les vivants, sans exception, se servent d'elles pour se constituer corporellement. Et bien, au niveau de la matière non vivante, on constate déjà cette loi de perte de l'énergie. Je veux dire par là que tout corps, sans exception, perd naturellement sa chaleur. Mais perd aussi de l'énergie de tous les moyens possibles, se dispersent. Ça se fait parfois très lentement. On le voit par exemple pour le soleil. Il perd son énergie et il mettra 5 milliards d'années encore pour s'éteindre. Mais il perd de l'énergie. Lorsqu'il s'agit d'un feu de bois, il s'éteint forcément. Il pourra avoir des reprises, mais de toute façon, si on ne rajoute pas du bois, il s'éteint. Et bien, ce qu'on constate au niveau des réalités non vivantes, est vrai pour les réalités vivantes de vie végétative, pour la même raison. C'est parce qu'ils perdent de l'énergie. Ce qui caractérise la vie, dès qu'elle existe, c'est qu'elle rétablit l'équilibre de cette énergie perdue et elle le rétablit par elle-même. Ça veut dire qu'elle sait trouver dans le milieu qui l'entoure, l'énergie qu'il lui faut pour rétablir ce qu'il lui faut. Et il y a plusieurs manières de se nourrir. On a constaté récemment que les vivants les plus primitifs se servaient probablement pour se nourrir d'une molécule liée au soufre. Ce sont les archébactéries qu'on trouve dans les sources géothermales, au cœur de la terre et qu'on a découvert ensuite dans les intestins des animaux. Leur chimie est particulière mais elles se nourrissent. Elles prennent une molécule donc liée au soufre, elles la cassent et elles en extraient une énergie. La vie qui était davantage connue était celle des plantes d'un côté et des animaux de l'autre côté. Plantes et animaux qui pouvaient se situer au niveau des unicellulaires, c'est un type de fonctionnement au niveau de la vie végétative, ça n'implique pas que les animaux dont je parle aient la conscience. En tout cas, chez les unicellulaires, donc les microbes, on pourrait parler comme cela, il y a certains qui se nourrissent comme le font les plantes, ça veut dire que leur nourriture, leur énergie, ils la trouvent dans la lumière du soleil, par un mécanisme chimique. Ils arrivent à transformer la lumière du soleil et à fabriquer les substances nutritives dont ils ont besoin, les sucres, etc. Et d'autres au contraire, en sont incapables et pour se nourrir, soit trouvent leur énergie dans des molécules du sol, soit en dévorant d'autres vivants. L'essentiel est qu'on n'a pas de contre-exemple, on ne peut pas trouver de vivants qui ne se nourrissent pas. Je parle évidemment toujours de vivants biologiques. La chose est si fondamentale et je dirais aussi bien au tout début de la vie, qu'on ne connaît pas, donc il y a peut-être quatre milliards d'années, que pour la vie des animaux et aussi des enfants, que les puéricultrices, lorsqu'elles reçoivent un petit bébé, elles l'appellent un nourrisson. Ça veut dire que ce qu'on surveille chez lui, ce n'est pas sa vie psychique. Il n'a pas de sensations, de sentiments, de besoins intenses, de présence comme aurait un petit enfant qui a deux ans. On doit surveiller son poids, il doit être nourri, parce qu'elles savent très bien, instinctivement, ces professionnels des enfants, que le fondement sur lequel va grandir après leur psychologie, puis leur vie spirituelle, c'est un corps qui grandit et qui a besoin d'aliments. De même, lorsqu'une femme est enceinte, certains psychologues disent qu'elle doit être heureuse aussi, parce que l'enfant le ressentira plus tard, peut-être, il y a peut-être une influence sur le psychisme, influence mystérieuse, parce que cet enfant-là n'est pas qu'un petit animal, je veux dire une petite plante, il n'a pas qu'une vie végétative, il y a déjà en lui, tout ce qui formera plus tard un être humain. Donc il y a peut-être une influence du bon moral de la maman. On dit que quand une maman a voulu avorter, ne pas garder l'enfant, parfois on repère chez les enfants devenus adultes, une sorte de peur de l'abandon. Peut-être qu'il y a un rapport, effectivement, même s'il n'est pas démontrable. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si la maman a une vie, une hygiène de vie mauvaise, soit parce qu'elle est dans la famine, soit parce qu'elle fume ou elle boit. Ça peut avoir des conséquences terribles sur le développement de l'enfant et ça aura des conséquences d'autant plus terribles que cette perte ou ces mauvais aliments, ces aliments empoisonnés, auront eu leur influence plus tôt. Un petit embryon qui a subi l'influence de l'alcool après quelques jours de fécondation, a des séquelles quelquefois à vie. Un petit embryon qui aurait subi les séquelles de l'alcool quand il est à huit mois que la maman est presque à terme, aura beaucoup moins de conséquences, évidemment. Le phénomène est simple, c'est parce que plus on est tôt dans l'origine, dans le développement de l'enfant ou de l'embryon animal ou de la plante, plus il se met en place des mécanismes fondamentaux. C'est un petit peu, disait le père Marie-Dominique Philippe, comme la source d'une rivière. Entre le Rhin et le Rhône, il y a peu de distance. Leur source est très proche et pourtant, lorsqu'on regarde où aboutissent les deux fleuves, on voit que ça n'a aucun rapport. Et bien de la même façon, si par une substance chimique mauvaise ou par un manque de nutrition, on atteint très tôt le développement d'un petit embryon dans sa vie végétative, les conséquences seront peut-être catastrophiques pour la suite. D'où l'intérêt de veiller à ne pas prendre n'importe quel médicament, etc. Alors il faut maintenant étudier comment fonctionne cette faculté de nutrition. Et bien Aristote montrait ainsi que saint Thomas d'Aquin qu'elle est étonnamment une faculté substantielle. Je veux dire par là qu'elle atteint l'être même du vivant qui se nourrit. Le vivant prend donc une réalité qui lui est étrangère, qui lui est extérieure et en l'assimilant, il la transforme en son propre être. C'est ça qu'on appelle une faculté substantielle, c'est-à-dire qu'elle touche à l'être même du vivant et pas seulement. Par exemple, comme c'est le cas du son, de l'audition, à sa connaissance, sans changer rien à son être. Elle est donc extrêmement profonde et intime. Il n'y a pas de faculté qui soit comme cela, aussi profonde, au point de toucher à l'être même. Certains disaient d'ailleurs que l'Eucharistie, quand le Christ se fait sans, et bien c'est parce qu'il y a ce symbole, parce qu'il y a cette réalité substantielle et que le Christ voulait manifester la profondeur de l'union entre l'âme et Dieu, qu'il avait choisi ce qu'il y a de plus intime. Il y aurait pu y avoir autre chose, par exemple la grossesse, le fait de porter un enfant en soi. Il y a quelque chose aussi qui est de l'ordre substantiel, bien que la maman et l'enfant soient deux êtres différents. Mais malgré tout, l'enfant habite le ventre de la maman et donc il y aurait pu y avoir un symbole aussi là-dessous. Mais plutôt que de prendre ce symbole-là qui aurait été réservé aux femmes, il a pris apparemment la nutrition à travers l'Eucharistie pour signifier à quel point l'union de l'amour va loin. Évidemment, l'union de l'amour n'est pas une union substantielle. On ne devient pas l'être de Dieu, diront les théologiens catholiques lorsqu'on aime Dieu par la charité. Mais c'est une façon de parler. De même que deux amoureux, lorsqu'ils s'aiment, disent parfois, je t'aime tellement que j'aimerais te manger pour que tu habites avec moi tout le temps. Évidemment, si ça se passait réellement, ça serait un meurtre. Et celui qui le fait réellement est un fou, mais on voit bien le symbole que veut signifier cette chose-là. Donc, la faculté nutrition est extrêmement profonde et elle est substantielle. Elle est aussi si radicale, elle constitue le premier instinct, que lorsque cet instinct de nutrition est frustré, il apparaît des choses assez terribles. Nous ne nous rendons pas compte de cela, nous, parce que nous n'avons pas connu la famine en Occident. Cependant, pour ceux qui sont un petit peu âgés et qui ont connu leur grand-mère, leur grand-père, qui ont fait la guerre 14 ou qui ont connu la guerre 14, on se souvient tous qu'ils faisaient des réserves dès que ça allait mal et que leur instinct immédiat, si une guerre se profilait ou une tension ou une crise économique, c'était d'aller faire des courses pour remplir leur placard, au cas où. Eh bien, ceci indique, et surtout chez les femmes qui ont ce sens de ce qui est fondamental pour leurs enfants, ceci indique bien que la nutrition est fondamentale à la vie. Je veux dire par là que si on y réfléchit bien, une crise économique, par exemple, peut enlever certaines économies. Mais si une crise économique ne touche pas à la survie même, donc à la famine, à la nutrition, en fait elle ne touche qu'une souffrance psychologique. Tant qu'un homme a à manger et qu'il a un toit au niveau de ses besoins corporels, il a ce qu'il lui faut. Par contre, s'il arrive une crise économique ou alors une guerre qui provoque un véritable manque au niveau de la nutrition, alors on voit apparaître cet instinct qu'on oublie trop souvent et qui est si fondamental à l'être humain. Je me rappelle avoir entendu le récit d'un psychiatre juif qui avait été déporté à Auschwitz et qui racontait comment, lui qui était un homme formé, spirituel, ayant fait des études intenses, pris à un moment donné par son instinct de survie lié à la nutrition, alors qu'il avait accompagné un ami qui était plus faible que lui, une personne beaucoup plus âgée, peut-être même un professeur qu'il avait eu, voyant qu'il allait mourir et qu'il n'avait pas la force de manger son pain, lui avait pris lui, en se disant qu'en ayant son pain, il survivrait. Et quand il y avait réfléchi, après la guerre, ayant survécu au camp, il s'était dit, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Au nom de ma survie individuelle, comme un animal, j'ai pris l'aliment qui pouvait faire survivre mon ami et il en est mort. Voilà ce que fait surgir, ce que fait apparaître la famine parce qu'elle touche à l'instinct le plus radical de l'être humain et il faut être un être extrêmement fort, vertueux, pour lorsqu'on est confronté à la famine, arriver à rester humain. Je prenais souvent l'exemple auprès de mes jeunes élèves, en leur disant, entre votre comportement civilisé et la barbarie, il y a parfois une semaine simplement, il suffirait de faire l'expérience suivante, de vous en former dans la classe tous ensemble alors que vous êtes amis, avec simplement un seau d'eau et pas à manger, mais vous ne savez pas quand vous sortirez. Et si on pousse la cruauté jusqu'à mettre, mettons, un paquet de biscuits, il pourrait très bien se faire que la vie spirituelle domine et que vous le partagiez très gentiment. Mais il pourrait très bien aussi se faire que l'un d'entre vous, profondément égoïste et pris par son instinct de survie lié à la nutrition, se l'accapare, suscitant chez l'autre la jalousie et donc des batailles et donc ce qui s'est passé dans le radeau de la méduse. On a trouvé, au bout de quinze jours, des gens qui s'étaient entretués et qui s'étaient entremangés alors qu'ils auraient pu très bien survivre puisqu'ils ne sont restés sur le radeau que quelques dizaines de jours, même pas dix jours je crois. L'instinct de nutrition est tellement fort que lorsqu'on entend parler d'histoire où des hommes soumis à une famine ont pu rester humains, on ne peut être en fait, en réfléchissant bien qu'admiratif. L'histoire la plus connue pendant la seconde guerre mondiale est celle du père Maximilien Kolb, un homme polonais déporté à Auschwitz, un prêtre franciscain qui ayant été condamné à mourir de faim avec divers compagnons à cause d'une évasion, arriva à parler à ses compagnons de l'espérance de la vie après la mort et comme ils étaient juifs, à chanter avec eux des psaumes. Et bien alors que dans les autres blocs de la faim, on n'entendait que malédictions, hurlements, jurons, batailles, insultes, dans ce bloc-là, il n'y avait que des chants paisibles et l'attente de la venue du Messie qui allait venir les chercher. Ça, c'est le propre de l'esprit. Mais quand un esprit arrive à dominer l'instinct de nutrition, on peut dire avec la Bible qu'il est plus fort qu'un homme qui conquéreraient des villes avec son armée. Alors pour pousser l'analyse plus loin de cette faculté de nutrition, je pourrais me poser la question suivante. Certains disent « Montre-moi ce que tu manges et je te montrerai ce que tu es » et donc en concluent qu'on devient ce qu'on mange. Est-ce que c'est vrai ça ? Et bien en réalité, ce n'est pas entièrement vrai, il y a peut-être une petite part de vérité, je vais le montrer, quand il y a certains excès, mais ce n'est pas entièrement vrai. Quand on a une nourriture équilibrée et l'homme étant un omnivore, il mange de tout, raisonnablement, il n'y a pas d'autre régime que de manger de tout raisonnablement, donc des graisses, des sucres, des protéines, des vitamines. De manière modérée, l'excès étant mauvais en tout, et bien quand un homme mange de tout, ce n'est pas lui qui devient l'aliment, mais c'est l'aliment qui devient lui. Ça veut dire que le vivant s'assimile l'aliment, il a la faculté de dominer l'aliment. Alors là où il y a une petite part de vérité, c'est quand il y a une alimentation déséquilibrée. Je veux dire par là que si un homme ne mange exclusivement que du sucre, c'est tellement déséquilibré comme régime alimentaire, qu'à un moment donné, on se rendra compte que son urine est sucrée, que sa sueur est sucrée, et que les maladies commencent à apparaître, liées à un déséquilibre. Alors ce n'est pas parce que le sucre est en train de transformer la personne en sucre. C'est plutôt parce que le corps n'arrive pas à assimiler quelque chose qui est en excès. Donc c'est un tort de dire qu'on devient ce qu'on mange, c'est plutôt l'inverse qui se passe. Ainsi par exemple, pour ce qui concerne les interdits alimentaires, comme par exemple l'interdit de manger du porc qui se voit chez les juifs, chez les musulmans. Certains musulmans à un moment donné disaient, c'est parce qu'en mangeant du porc on prend le caractère du porc et c'est un caractère qui est peu agréable à imiter. En réalité ce n'est pas vrai évidemment, on voit des hommes vertueux chez des gens qui mangent du porc et on voit des juifs et des musulmans qui ne mangent pas de porc et qui peuvent être très très vicieux. L'interdit alimentaire du porc est lié sans doute au point de départ, au fait que cet animal est dangereux au point de vue nutrition parce qu'il mange n'importe quoi et qu'il communique des maladies comme le ver solitaire, etc. Donc à un moment donné il a été clair qu'on a préféré manger des herbivores où il y avait moins de risque d'attraper des maladies qu'un animal très proche de l'homme, omnivore et qui donc facilement communiquait ces maladies. Et ensuite cet interdit alimentaire a pris un sens symbolique religieux. Donc que Jésus d'ailleurs dans l'Évangile transforme en quelque chose de purement spirituel, à savoir, l'interdit du porc chez Moïse signifiait l'interdit d'un comportement typique lié à un péché, un péché bestial. Et pour conclure cette leçon sur la nutrition, je dirais encore ceci, c'est que la nutrition est en fonction de la nature des vivants. Je veux dire par là que tous les vivants n'ont pas le même besoin en aliments. Il est évident qu'un carnivore n'a pas besoin de manger de la farine mais qu'un omnivore ne saurait pour sa santé se contenter de manger de la viande. Et donc il y a dans le respect de la nutrition, des lois naturelles qui sont liées à l'espèce, chaque espèce étant différente, un équilibre nutritif à trouver. On a vu cette histoire se révéler par exemple avec l'histoire de la vache folle, bien que cet exemple ne soit pas peut-être entièrement valable. Il est vrai qu'à un moment donné, on s'est rendu compte qu'en donnant aux vaches à manger de la farine animale, elle grandissait beaucoup plus vite et elle produisait beaucoup plus de lait. Pourquoi ? Parce que les protéines animales sont évidemment beaucoup plus concentrées et plus riches que les protéines végétales. Il y avait sans doute là quelque chose qui tordait la nature des herbivores. Il s'avère qu'il y a eu une grave maladie, la maladie de la vache folle mais qui n'est pas venue directement du fait que les animaux mangeaient de la farine animale mais plutôt de leur mode de préparation. Ça veut dire qu'elles n'étaient pas assez chauffées sous assez de pression pour détruire tout ce qui pouvait contaminer et donner des maladies. Il n'empêche que lorsqu'on réfléchit deux minutes, on se dit qu'on ne ferait pas ça à un être humain. Je veux dire par là que c'est parce qu'un animal, on n'a pas un respect immense pour sa nature qu'on peut arriver à faire manger à un herbivore de la viande. De même qu'un chien pourrait arriver à manger des légumes. La vie animale, puisqu'il n'y a pas une personne au sens propre, on peut à la rigueur le comprendre bien que, en stricte vérité philosophique, on se doive de respecter la nature des êtres vivants. Par contre, dès qu'il s'agit d'un être humain qui est une personne et qui est lié à des droits, on s'aperçoit du danger extrême que représentent certains régimes qui prétendent faire maigrir des personnes en les privant de choses indispensables à son équilibre nutritif. Alors évidemment ça fait maigrir. Mais si on en arrive à détruire l'équilibre du corps au point qu'on maigrit tellement qu'on en meurt, eh bien on a manqué de respect par rapport à une personne humaine. Tous les régimes dissociés du type « vous ne mangerez plus que des fruits pendant un mois » ou « vous ne mangerez plus que de la viande pendant un mois » ou « une semaine même ». Tous ces régimes-là, on le sent bien, sont contre nature. Et d'ailleurs, tous ceux qui connaissent la végétative, les spécialistes qui sont bien meilleurs qu'un philosophe, diront que la personne qui fait ça, en général, après a une telle fringale pour rétablir l'équilibre corporel, qu'elle va regrossir et se précipiter sur ce qui lui a manqué comme nutriments. En conséquence, on voit bien qu'il y a une vertu qui peut contrôler la nutrition, et cette vertu qui est fondée sur le bon sens, elle indique que le régime, pour les personnes qui mangent trop, qui va marcher, est comme je le disais tout à l'heure, un régime équilibré, qui mange de tout, raisonnablement, et un petit peu moins que ce qu'on mangeait d'habitude. Seuls ces régimes-là, pris avec patience, qui ne sont pas imposés brutalement et qui sont prolongés tout au long de la vie, parce qu'en fait, pour véritablement avoir une ligne, il suffit tout au long de sa vie de ne pas manger à chaque repas. en ayant le ventre complètement tendu. Puisqu'à l'être humain, la nutrition est confiée à sa liberté, qu'elle n'est pas entièrement, comme chez les animaux, programmée par son instinct de survie, puisque l'être humain a une certaine maîtrise dessus, et bien en conséquence, il doit acquérir une vertu de la nutrition. Non seulement par rapport à la santé de son corps, mais aussi afin que les repas trouvent la finalité spirituelle qui est naturelle à l'être humain, à savoir qu'il soit l'expression d'une vie familiale, d'une conversation, de l'accueil des autres, etc. Mais là, en abordant ce sujet-là, de la finalité spirituelle que peut avoir la nutrition, je sors de l'analyse au sens strict de la vie végétative et j'entre plutôt dans quelque chose qui sera vu dans la dernière partie de cette philosophie du vivant, à savoir la reprise de la personnalité humaine dans son ensemble unifié. Et donc dans la suite des leçons de philosophie du vivant sur la vie végétative, je voudrais étudier maintenant la respiration. Lorsqu'on parle de respiration, qui est une chose expérimentée chez l'être humain, on constate deux choses d'une manière descriptive au départ. D'abord, qu'elle se fait toute seule, qu'on n'a pas besoin de se concentrer pour respirer. C'est une activité réflexe. Et d'autre part, qu'elle rythme tellement immédiatement et tellement profondément la vie, que s'il arrive, que pour une raison ou pour une autre, on ne peut plus respirer, c'est aussitôt et dans les quelques secondes qui suivent, une panique. Une panique réelle, parce qu'en fait, la respiration est si importante, si immédiate, que si elle s'arrêtait plus de quelques minutes, ce serait l'évanouissement et puis la mort assurée. Donc on sait à quel point la mort par noyade est quelque chose de terrible et ceux qui ont failli se noyer témoignent d'abord d'une grande panique. Et puis à un moment donné, lorsque les choses semblent être finies, un relâchement du corps, qui se livre à la mort un petit peu. On peut parler comme cela, en tout cas, on pourrait se demander, après avoir étudié la nutrition, si elle n'est pas par hasard une faculté qu'on devrait unifier avec la nutrition. Parce que finalement, lorsqu'on analyse son objet, à savoir l'assimilation, non pas d'une nourriture solide, mais d'un gaz qui de fait devient une partie de notre corps, comme dans la nutrition, on pourrait dire que c'est une seule et même faculté. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde les premiers vivants qui ont vécu sur terre, respiration, nutrition, étaient la même opération. Il n'y avait finalement que l'assimilation d'une certaine quantité d'énergie qui permettait de compenser les pertes d'énergie qui sont naturelles à tout ce qui est physique en ce monde. Cependant, on constate qu'il y a un organe qui est différent, qui est spécifique à la respiration, chez nous les êtres humains et chez les vivants qui nous ressemblent. Lorsqu'on analyse les espèces, comme les plantes, qui sont beaucoup plus éloignées de nous, on constate aussi qu'il y a nutrition d'un côté, à savoir qu'une plante finalement, elle se nourrit de soleil, l'énergie qui compense sa perte, c'est la lumière qu'elle arrive à transformer par la chlorophylle en sucre. Et par ailleurs, la plante a une respiration, elle respire à travers les pores des feuilles, mais la production d'oxygène qui lui vient de la transformation du CO2 en énergie à travers la lumière du soleil est plus importante que ce qu'elle respire, à savoir l'assimilation d'oxygène et qui se fait principalement la nuit, enfin qui se voit principalement la nuit. Donc il y a chez les plantes déjà deux actes différents. En analysant les choses plus loin et en s'inservant de ce que la science nous a appris et qu'Aristote ne connaissait pas, on s'aperçoit qu'en fait, nutrition et respiration collaborent à la même activité vitale, à savoir l'apport d'énergie aux vivants. Finalement, le style chez les vivants, par analogie, on pourrait comparer ça à la cheminée d'un feu. Il y a une certaine matière, un carburant qui est amené chez les plantes et chez les animaux de manière différente comme je l'ai vu précédemment. carburant et pour que ce carburant produise de l'énergie, il lui faut de l'oxygène. Un feu qui n'est pas alimenté par de l'oxygène s'éteint. De la même manière dans les cellules, l'apport d'oxygène est essentiel pour permettre la réaction chimique qui rétablit l'énergie perdue par le vivant. Et donc ces deux facultés, ces deux actes vitaux je dirais plutôt, nutrition, respiration, collaborent à la même opération vitale ayant la même finalité, à savoir la survie individuelle du vivant, par l'apport d'une énergie qui compense les pertes. Donc il est difficile d'en faire de la respiration, une opération vitale à part entière radicalement nouvelle. Disons qu'au cours du perfectionnement des vivants, nutrition, respiration, se sont séparés, se sont perfectionnés, se sont complexifiés. Le but étant toujours le même comme je viens de l'indiquer. Et l'autre preuve qui manifeste que c'est très très proche de la nutrition, c'est que finalement c'est aussi une opération substantielle comme la nutrition. Je veux dire par là que comme pour la nutrition, une réalité extérieure à soi devient son propre être, est assimilée et s'intègre pour faire partie de notre être. Évidemment on s'en rend moins compte parce que l'air c'est ténu, c'est léger, on a l'impression psychologiquement que c'est rien du tout. En réalité l'air c'est de la matière, de la vraie matière avec des atomes, des molécules et cela devient une partie de notre corps. On peut même dire, lorsqu'on mange de la nourriture, on est très attentif à l'hygiène. Mais quand on respire l'air, on est beaucoup moins attentif à l'hygiène alors qu'en réalité l'air est plein de microbes aussi, de particules en suspension qu'on assimile Et notre corps, par sa faculté de défense, est obligé aussi de se protéger de ses apports extérieurs. Comme la nutrition, la respiration fait partie de la vie végétative. Ça veut dire qu'elle est essentielle compte tenu du fonctionnement de notre corps biologique qui est commun avec les plantes, même si c'est d'une manière un peu différente comme on l'a dit, mais qui a besoin de cet apport d'énergie. Et comme la respiration est absolument essentielle, sa pratique chez les animaux supérieurs, sa pratique est programmée instinctivement, c'est-à-dire c'est un acte réflexe, qui n'a pas besoin d'être réfléchi. Ce qui veut dire qu'il y a une série de facultés en nous, communes aux animaux inférieurs, qui ne sont pas contrôlés par le cerveau, mais qui sont contrôlés par un autre système indépendant. Cependant, on le constate, on peut décider pendant quelques minutes, quelques dizaines de secondes pour certains, de s'arrêter de respirer. Ce qui implique qu'il y a un circuit de la respiration qui est aussi branché sur notre cerveau, sur notre volonté, et pareil pour les animaux. Les animaux n'ont pas l'idée de s'arrêter de respirer volontairement, les hommes le font parfois pour s'amuser ou pour plonger sous la mer. En tout cas, cela indique que la respiration a une double commande. La commande volontaire, par contre, n'est pas assez forte pour faire qu'on puisse se suicider en s'empêchant de respirer. Je veux dire par là que si un homme décidait de se suicider simplement en retenant sa respiration, au pire, il s'évanouirait et à ce moment-là, la fonction réflexe reprendrait tout à fait naturellement. C'est une grande différence avec la nutrition, où on voit des hommes se suicider, ou plutôt à travers une grève de la faim, la pousser tellement loin, qu'ils en arrivent à mourir. Alors il me reste à aborder maintenant, les conséquences sur la psychologie et aussi sur la vie spirituelle, de cette respiration. Alors que notre vie psychologique, notre vie spirituelle, ont un fondement dans notre vie biologique, végétative et donc ça a forcément un impact énorme. Au point de vue psychologique, on constate, je pense, on peut le dire, que certaines formes de claustrophobie sont liées à la peur de ne plus pouvoir respirer, à la peur d'étouffer. C'est une peur qui va se référer à des instincts fondamentaux de la personne, l'instinct de survie. J'avais développé dans la leçon précédente, ce qui pouvait arriver quand on était privé de nourriture. Et que si jamais notre volonté humaine dépassait la famine en train d'arriver, on pouvait continuer à se comporter en humain. Mais que si on était pris par la panique, on pouvait arriver à se comporter pour voler un peu de nourriture comme une bête. Et bien c'est pareil pour la respiration. Seulement, la grande différence, c'est que si on ne peut plus respirer, la respiration hélas tue l'être humain en quelques minutes. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas vraiment beaucoup le temps de mariner, de penser. Alors que dans le cadre des camps de concentration où la famine était organisée, il y avait vraiment le temps pour penser, pour se désespérer parfois. Par contre, lorsqu'une personne est privée d'oxygène, on constate très souvent une panique qui se met en place. Une panique qui est très dommageable, puisque le cœur s'accélère, on se met à transpirer et que donc, le corps a besoin de beaucoup plus d'énergie que si on restait simplement calme. On rapporte que dans les âges anciens, il arrivait souvent que des personnes soient enterrées parce qu'on les croyait mortes et alors qu'elles n'étaient pas mortes. On raconte que ce fut le cas pour le grand ecclésiastique qui s'appelait Bossuet. Quand on voulait ouvrir son cercueil, on le trouva qui s'était retourné, qui avait essayé de se débattre pour sortir de son tombeau. Il avait griffé partout et c'est une mort absolument atroce. Les gens en avaient tellement peur que souvent ils demandaient aux croque-morts, d'où le nom croque-morts, de vérifier en les mordant s'ils étaient vraiment morts. À l'heure actuelle, on voit même des gens, pour éviter cette erreur fatale, mettre par précaution ou faire mettre par précaution un bouton, une sonnerie, pour appeler au cas où ils seraient enterrés vivants. C'est là une panique fondamentale que tous ceux qui ont été enfants se rappellent. Quand un enfant se perd dans son lit et qu'à un moment donné, il a l'impression d'étouffer, il peut y avoir véritablement un moment de panique. Un homme qui privait d'oxygène, par exemple enfermé dans une mine qui s'est écroulée, arriverait à garder son calme, à rester humain et à se préparer comme cela, simplement à la mort. Cet homme-là serait un homme extrêmement fort. Et comme la mort, dans ce cas-là, survient très vite, on peut dire que ça n'arrive pas à un homme qui ne s'est pas préparé à l'avance. Je pense en particulier aux accidents de plongée. Donc certains plongent avec des bouteilles et il peut arriver qu'ils restent attachés, coincés au fond de la mer parce qu'ils ont été pris dans un filet ou je ne sais pas quoi. Dans ce cas-là, il y a la même panique et on voit la mort arriver avec toute la claustrophobie entre guillemets que cela implique et dans ce cas-là, il faut évidemment prendre toutes les précautions, avoir une prudence vraiment bien pesée pour que ça n'arrive jamais, une chose comme cela. Au plan de la vie spirituelle, la respiration a toujours été considérée par les humains anciens, avant même qu'ils sachent à quoi elle servait, comme étant le signe de la vie. D'ailleurs la Bible, pour signifier qu'un homme est vivant ou même un animal, parle de son souffle et le mot souffle deviendra, sans doute par comparaison, au fur et à mesure qu'on se spiritualisait, on se spiritualisera, le mot esprit, à savoir qu'on est passé de quelque chose qui est physique, qui sort de la bouche et du nez, à la spiritualité, à savoir l'âme qui elle, sort du corps à la mort et qui survit dans l'autre monde. Donc quand Dieu met un souffle à une âme, à un être humain au début de la Genèse, ça veut dire qu'il lui donne la vie et l'interprétation à la fin de la Bible, dans les livres grecs, après que la philosophie grecque ait influencé la pensée juive, c'est que cet esprit, lorsqu'il sort du corps, il retourne auprès de Dieu qui l'a créé dans l'autre monde. On le voit très nettement dans le deuxième livre des Macchabées, par exemple, qui est écrit en grec et où les Hébreux, les Juifs pardon, prient pour l'âme de mort afin qu'elle soit sauvée de l'autre côté, parce qu'ils sont morts en commettant un grave péché d'idolâtrie. Donc, à cause de cette présence perpétuelle du souffle chez les vivants, il y a eu instinctivement dans la conception des hommes, partout, un rapport entre vie et respiration. En réalité, la respiration, on le sait maintenant, n'est que le signe de la vie et l'absence de respiration peut très bien s'accompagner d'une vie qui est encore là. C'est pourquoi on ne définit plus la mort actuellement par l'arrêt de la respiration, mais il faut que l'électroencéphalogramme, ça veut dire l'activité du cerveau, soit arrêté suffisamment longtemps pour qu'on estime que c'est irrémédiable. On doit cela au progrès de la médecine. Il n'empêche que symboliquement, ça reste valable, c'est un symbole très fort et donc, en théologie chrétienne par exemple, ce symbole a été repris et quand l'Esprit-Saint tombe sur une personne, on dit qu'il lui donne la vie. Et l'Esprit-Saint, dit l'Écriture, est comme le vent, il va où il veut et il s'en va quand il veut. C'est une parole de Jésus. Donc toujours pareil, cette comparaison avec le souffle, qui est si importante. Donc on le voit, on voit comment une activité végétative, purement technique, à savoir on alimente d'oxygène des cellules qu'on a besoin pour leur chaufferie intérieure. Elle est devenue parce qu'elle touche, non seulement à des plantes, mais à des animaux et puis à des hommes qui sont capables de conscience, symbole de choses très profondes concernant le sens de leur vie, concernant même leur religion. Ceci manifeste une fois de plus à quel point nous sommes fondamentalement liés à ce corps biologique et à quel point cela influence notre pensée elle-même tout au long de notre vie. L'impression que c'est dur, c'est dur qui tout l'anvite. Les filles par ce qui se ellent en nous ven Maggie. Le-m escribé. Le-m Hallelujah.